Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de la saison 2 de Destiny. Ça y est, ça y est, ça y est ! Daphné et Valérian vont devenir parents. Mais parents de quoi ? Une petite fille ? Un petit garçon ? De jumeau ? Jumelle ? De triplé ? On sait pas encore. C'est maintenant qu'on va le découvrir, on se retrouve à la fin. Et on retrouve notre petite maison au bord de mer à Tartosa. Oula, il y a je sais pas quoi qui se balade là dans les rues là. C'est quoi cet accoutrement ? Bref, comme vous pouvez le voir, il y a quelques changements qui sont en cours. Construction d'une nouvelle pièce. Et oui, parce que petit bébou arrive et qu'il va falloir aussi prévoir de la place. Parce qu'il faut qu'on en fasse 4. Je vous rappelle que le tirage fait que je dois faire 4 enfants avec Daphné et Valérian. Rien que ça. 4 gamins. Mais le destin ne sera pas si rose parce que voilà, il va se passer des choses affreuses. Bref, le petit berceau est déjà là pour accueillir le petit Nubu qui ne va pas vraiment tarder. Et oui. Ça y est, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Je te lève, je ne te bouscule. Tu vas venir faire pipi. Oh là, il me fallait blaser. Oh là, déconne, mais franchement quoi. T'as vu ça ? Avec son petit bidou tourné. Allez, ça va être l'heure. L'heure du bébou. L'heure du bébou. Et bah voilà, le travail a commencé. Petit bébou va débarquer. Et lui, il est toujours en colère. Casse-couille. Moi, je vous dis. Regardez-moi ça avec son joli petit caleçon aubergine. Incroyable. Allez, tu vas voir ton premier enfant, ma petite Daphné. Le compte à rebours va être lancé. C'est parti, c'est parti, c'est parta. Bébou numéro un débarque. Alors ? Tu veux quoi, toi ? Tu veux quoi ? On s'en fout de ce qu'on... Hein ? Alors qu'Anemone veille sur nous. Ça y est, le bébou va sortir. Est-ce que votre pronostic sera bon ? Garçon, fille, jumeau, jumelle, chien, chat, gorille, on sait pas. Et c'est une fille ! Je le sentais que c'était une fille. Alors, du coup, ça m'arrange parce qu'au niveau des prénoms commençant par eux, et bah, ça sera Edelweiss. Edelweiss en fleurs. Heureusement parce que les prénoms garçons étaient chelous. J'ai un peu peur quand même qu'il y en ait un derrière. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième ou pas ? Non ! C'est un enfant toute seule ! C'est une petite fille toute seule ! Oh, bichette. C'est elle qui devra s'occuper de ses petits frères et sœurs. Ah, ça y est, il a capté ! Il a capté ! Il y a peut-être un peu de temps, mon petit. Elle est quand même hyper foncée, cette petite. Bon, je dis pas, papa, il est un petit peu... Bah, il est pas très très foncé beaucoup, mais là, quand même, on se demande d'où le sort, hein ? Bref, le bug, quoi. Bon, par contre, ma belle, tu vas peut-être te lever. Parce que... T'as pas que ça à faire, hein ? Tu vas manger. Parce que le boulot... Bah, oui, t'as faim. C'est pour ça que je te lève, hein, cocotte. C'est déjà l'heure du taf. C'est déjà l'heure du taf. Eh bah, dis donc. Pas de repos pour les braves. Et, bah, Delvice, elle ira à la garderie, hein ? Eh oui, c'est comme ça. Oh, yes ! Enfin la promotion pour notre beau Valérian qui revient en lama ! Magnifique ! Tu vois, magnifique, mon chéri ? Voilà. Ta femme va te trouver hyper sexe, hein, dans ton costume de lama. Clairement, on a des envies, nous aussi, hein. Mais non ! Pile quand je vais leur faire se distraire... Non, ça marche plus de faire crac-crac dans la douche, ça marche plus. Que Delvice se réveille. Donc, voilà. Je viens d'adopter un bébé ! Mais toi aussi, tu veux adopter ? J'aimerais que tu vas... Non, bah non, nous, on préfère les faire nous-mêmes, en fait, mon petit. Bah, dis donc ! Bah, ils n'arrivent pas d'adopter, c'est une épidémie. Antonin qui a envoyé un texto pour aller au Festival des Épices avec lui. Non, mais t'es mort, en fait. Je suis désolée, mais tu es décédeille ! Oh ! Il faut bien que tu fasses connaissance avec ta fille, Valérian ! Oh, petite biche ! C'est vrai que comme ça, ils ont la même couleur de peau. Mais, elle est quand même beaucoup plus foncée que lui, normalement. Enfin, bref, on verra bien, hein, quand elle grandira. Je pense que ce sera un mélange d'eux, mais... Voilà, voilà, quoi. Et on est reparti pour un peu de piano. Donc, Valérian, il se dit... Bon, bah, chérie, je reviens, je vais courir. Je vais m'entraîner dehors, parce que... Non, en vrai, c'est chelou, mais c'est quand même bien mieux, là. Ouais, bah, écoutez, hein, c'est comme tout, hein. On a l'habitude, maintenant, le piano. C'est horrible au début, puis ça va mieux, c'est un peu le violon, aussi, quoi. Ah, peut-être qu'on héritera du violon, on sait pas non plus. Ah, il y a la petite quiche qui pleure, bah, c'est toi qui va t'en occuper, Valérian. Allez, au boulot, pendant que maman, elle travaille son piano. Elle est à fond dans son truc, là. On peut pas la déranger. Voilà. Ah, puis comme ça, tu crées des liens, aussi, avec Edelweiss. Ouais. Un père bonheur pour les oreilles. Et tu m'as cassé la douche, bichette. Oh, bah, appelle le réparateur, en vrai. Non, t'aimes pas le bricolage, justement. C'est pour ça que t'appelles un réparateur, meuf. Allez. La petite d'or, j'en profite, elle doit être couchée, aussi. Valérian, lui, il s'occupe des poubelles. Ouais, il y a eu un petit peu... Voilà, il y a des rideaux qui sont apparus, tout ça. Des petites choses, une bibliothèque. Parce que je vais m'occuper de son inspiration. Il y a aussi le tapis de yoga que j'ai fait installer dehors, comme chez sa maman, hein. Où elle pourra commencer à s'occuper de ça et de son aspiration pour être zen. Ah, ouais. Les cris de bébé la nuit, c'est tellement génial aussi. Allez, va, rendors-toi. Le réparateur n'est toujours pas arrivé. C'est quand même pas cool, là, parce que demain matin, vous avez besoin d'une douche, les gens. Le jeu me dit que c'est déjà bientôt l'anniversaire d'Edelweiss, maintenant, deux jours, ouais. Ouais, ouais, ouais. Déjà ? Et elle, voilà, qu'elle crie... Oh, il s'est fait de la beubare, le petit, là. Il s'est fait de la beubare. Et puis, toi, tu vas aller aux toilettes et te rendormir, ma belle. Parce que... Il s'est fait une bonne beubare, le petit Valérien. Ah, il est enfin là, le réparateur. Vous avez entendu toute la nuit, hein. C'est une salle de bain qu'on a, c'est une piscine. Ouais, allez, le taf commence déjà dans une heure. Vous allez vous lever. Ça va vite, hein, ça va vite. Eh oui, eh oui. Et toi, eh ben, toi, tu vas aller, par contre... Voilà, t'avais besoin de la douche, mon petit. Allez, hop. Réveille-toi. T'as refait un petit somme d'une demi-heure. Bah, crois-moi, le matin, ça fait de bien une demi-heure, hein. Oh, no, j'ai laissé pourrir les trucs. Ah, zut. Tu bosses pas, toi, aujourd'hui, Jean-Claude ? Ah, non. Ah, non, ça veut dire qu'il bosse les samedis. Bon, les sam... Si... Ah, mais tu bosses à midi. Ah oui, j'étais en train de déconner. On est déjà samedi ? Oui, ça va trop vite. Et il bosse à midi, 19h. Et elle, elle bosse aussi le samedi, mais pas demain. Bon. Ok. Bah, c'est comme ça, alors. Mais dis donc, c'est qu'il a un pur style entre la barbe et la tenue... Euh... Du kit... La tenue masculine, là. Laisse tomber, hein. Oh, le petit, le petit chéri d'amour. Où que tu fais des guillots, ma petite fille ? Trop mignon. Bah. Il est en train de travailler sur sa timidité. Je savais pas que c'était possible et tout. Vu qu'il est mal à l'aise en société, il a la possibilité de faire ça sur le miroir. Donc c'est rigolo. Bon, allez, monsieur Lamar, là. Bossez bien. Et revenez avec une promotion, ou pas. Et la voilà revenu du travail 232 Simflous dans la poche. Tu vas faire un câlin à ta fille, quand même. Là, le fruit de tes entrailles. T'es bien. En vrai, t'es bien. Petit pipi. Je pense que je vais te faire... Voilà, il pleut, donc c'est dommage. Je vais te faire lire quelque chose. Pour son aspiration. Besoin de chercher la détente et tout, machin. Trouver un environnement paisible, tout ça. Donc en gros, elle va lire un bouquin. En attendant que son mec revienne. Elle sera peut-être zen, comme ça. Et elle m'a cassé les toilettes. Je n'en peux plus. Tu casses tout. Mes saucisses sont cassées. Mais depuis quand ? Leur appareur est là. On commence à prendre un abonnement chez lui. Notre cher et tendre, il est revenu aussi. Je l'aurais bien envoyé directement au toilette, enfin la douche. Mais en vrai, il n'en a pas besoin. Tu vas pouvoir regarder la télé. Si elle se casse pendant que le mec est là, c'est bonus. Il nous aurait paré trois trucs, du coup. Qui c'est qui est là ? Le voisinage. On la connaît celle-ci. Nathalie Kapoor. Nathalie Kapoor ? C'est la fille ou la soeur ou la femme de quelqu'un de la famille de Jaya. Ré-réellement. On va pour l'instant... Je ne peux pas cliquer dessus. Ok. Ben vite là. Ouais, ça va être sympa. Bon, pendant que ça papote. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Mais ça ne va pas bien, non ? Mais ça le fait rire en plus. Non mais allo, quoi ? Oh, et on a la petite qui pleure. Et elle, elle est buguée. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? En deuillé perd un ami ? Attends, attends, attends. Quoi ? Attends, qui est mort ? Anne ? On ne la connaît pas. En soi, c'est papi qu'on connaissait. Et il est mort depuis un moment. On a Anne. Anne Notario. Ah, d'accord. Ok. Mais ok. Bon, ben elle est décédée. C'est triste, mais c'est vrai. Elle évacue sa peine, hein ? Ça, on sera tranquille, hein ? Un petit peu de yoga comme maman. Bon, ça c'est pour son aspiration, hein ? Euh... Bon, après, il faudrait qu'elle ait... Les saunas, massages et mélanges pour le bain. Bon, il faudrait qu'on aille quand même dans un spa pour la faire se relaxer. Peut-être quand elle sera enceinte encore de nouveau. Sa deuxième grossesse. Peut-être. Ah bah voilà. On va devoir s'arrêter. Est-ce qu'il y a Delvice ? C'est chier dessus ! Plaisir, toujours ! Oh, 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 oh ! Qu'est-ce qu'il se passe sous cette couette ? Qui va traumatiser notre petite Delvice. Elle est consciente de tout, là. Oh là ! On les voit. Lol. C'est l'anniversaire des Delvice. Et c'est l'automne. Et... Daphné va attendre des bébés numéro 2. Déjà ! Bah heureusement qu'elle est de congé, lui, il commence à midi. Parce que vu qu'ils se sont couchés tard à faire des folies de leur corps, au moins ils peuvent faire la grâce mat, sachant que la petite est encore sage. Donc, parfait. Bleu est qu'il nous envoie un message pour demander qu'il... En fait, il a envie de changer de taf. On va lui dire de suivre son cœur. Et puis, il fera bien ce qu'il voudra. Ah, bah voilà ! Le réveil en femme phare ! Allez, tu vas nourrir ta fille. Et toi, t'es encore triste, mais tu vas confirmer ta grossesse, s'il te plaît. Oui ! C'est pas grave. Tu vas être contente, justement. Il y a un bébou qui se prépare. Ça va être super. Il y a de la bouffe pourrie. On va faire le petit-déj. Parce que là, ça va plus. On va faire des pancakes ce matin. Voilà ! Allez, ma belle ! Regardez-moi, ce sourire qui commence à poindre. Oui ! Bah, elle est enceinte. Quel étonnement ! Oh ! Encore un loupou ! Quel plaisir ! J'hallucine, il y a encore quelqu'un... Camélia ! Qui tape à la porte le matin, comme ça. Ils sont relous, quand même. C'est sympa de les voir passer, mais c'est un peu trop souvent, quand même. Mais attends, t'es plus enceinte, toi. Ça veut dire que t'as accouché encore, Amélia ? J'arrive plus à suivre, moi. J'avoue que... Il y a beaucoup de bébés en ce moment. Donc, Camélia... Ah oui ! Un petit gars ! Ok, elle avait une petite fille. Elle a adopté une fille. Qui s'appelle Chantal. Et elle a eu un petit garçon qui s'appelle Frédéric. Eh ben... Ça en fait, tout ça, hein, des bébés. Allez, Lama ! Bonne journée à toi ! Foutez un tapis de yoga dans une maison où il y en a déjà eu par avec la mère. Et vous obtenez des Sims ce qu'il n'arrête pas d'en faire. Allez, bah, tu vas jouer avec émotion, du coup. Hein ? Bon, voilà. Si tu peux pas yoga-ter, tu fais du piano. Et encore ! C'est Alex, maintenant, qui tape à la porte. Eh, mais relou, hein ! Après, bon, c'est la famille, hein. Ça fait plaise. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Dites, mes bros ! Devinez quoi ? Je suis encore enceinte ! C'est pas vrai ! Bah oui, c'est génial ! Et j'adore les chiens ! Bah, du coup, ouais. Vu qu'elle est enceinte, elle peut plus faire de yoga. Et zut ! Donc, oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que cette peinture dégueulasse ? Je lui fais faire un peu de peinture pour qu'elle atteigne le niveau 5. Pour peut-être monter un peu encore dans la... dans la... dans la carrière. C'est pas obligatoire, hein. Mais, euh... Bon, ça ramènera plus de... plus de sous. C'est mieux. Oh mais non ! T'as Bleu qui se pointe aussi maintenant, là ! Mais qu'est-ce qui... Madame ? Vous vous sentez bien ? Apparemment. Amelia. Elle arrête pas de brailler, là. Je l'entends depuis... Je sais pas combien. Donc... Ah bah, Bleu c'est... Ah non, Bleu fait le tour de la maison. Il a vraiment envie de... venir nous voir, donc pourquoi pas. Ah ! Il s'en va ! Bleu est ! Beau gosse. Pour info, cette toile est censée être réaliste. Ah putain ! S'il y a quelqu'un qui a un visage comme ça, je le plains, hein. Faut consulter. Eh bah, elle est bien moche, ta toile. Tu peux critiquer, évaluer, et, euh... te vendre à un collectionneur. Parce que c'est moche, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah bah, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Tapie de yoga et c'est parti. En parlant d'aller au spa avant que son amoureux revienne, on va aller dans celui-là. Oh, sympa ! Sympa, sympa ! Et elle va se faire masser. On va en faire en sorte de pouvoir se faire masser. Donc là, c'est les cours, machin. Ici. Ouais, voilà. Ah, ici. Cool. Alors, madame, bonjour. On va vous demander un service. Faire un massage. Quel genre de massage ? Massage de fertilité. De massage des tissus profonds. Bah, de fertilité, euh... Je me vois une note, en vrai. Allez. De toute façon, elle est déjà enceinte, donc ça ne fera pas plus mieux que pire. Oh, ah, s'il y en a trois qui sortent d'un coup, là, par contre. Je tombe des nues, hein. Oula, ça n'a pas l'air de... Merde, je suis dans sa tête. Et ça, je dis, ça n'a pas l'air de bien se passer. En plus, je me souviens de cette Sims. Elle était au lycée avec Daphné. Donc, c'est encore plus drôle. Voilà, ça a l'air de faire mal, quand même, un petit peu, les tissus profonds. Tu m'étonnes. Alors, il y a comme qui dirait beaucoup de monde dans ce spa. Oh my god, ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais, ce n'était pas possible. Voilà, ça, ça fait du bien. Un bon massage. Ah. Voilà, ça fait du bien. Allez, on rentre, maintenant. Et nous voilà rentrés. Est-ce que tu te sens bien ? Tu te sens inspirée ? Est-ce que pour ton... Ah, oui, c'est monté, quand même, chercher la détente et tout. Pratiquer la pleine conscience. En plus, elle n'a pas payé le spa. C'est vrai qu'elle a un abonnement gratuit. Donc, c'est parfait. On va redire à son amoureux qu'on est en cloque parce qu'il a l'air d'avoir oublié. Oh, punaise. Avec le costume, c'est horrible. Allez, lui, il va travailler un peu son charisme pour le boulot. Voilà, donc, on fait travailler ce qu'on peut. D'ailleurs, il est... L'aspiration conservateur, je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit ou en avoir déjà parlé. Alors, charisme, il est à 96%. Ça devrait le faire, là. On nous empile quand je l'envoie à la sieste. Attends, il y a ta fille qui pleure. En quoi que... Rien à foutre, hein. Elle s'endort, hein. Elle n'en peut plus, hein. Ok. Oh, super. Elle s'est chie dessus. Attends, tu peux t'en occuper, quand même ? Voilà. Vite fait. Voilà, ça, c'est fait. Yes, compétence niveau 3 ! Ça veut dire qu'il aura sûrement sa promotion. Tout est dans le bon, sauf l'entraînement. Ah ouais, merde. Et puis, il est déjà tard, en fait. Oh, zut. Quelques petites notes, quand même, de piano, avant d'aller au dodo. Ça, c'est pour bercer le noobou dans le bidou, hein. Ça, il a des bonnes notes de musique dans les oreilles. C'est mieux. Il est 4h du matin. La petite va bientôt grandir. Devenir une bambinette. J'ai hâte de voir sa petite bouille. À quoi elle va ressembler ? Cheveux noirs, cheveux blonds, yeux bleus, yeux verts. Suspense. Mais il est 5h, là. Bah, Edelweiss, il est 5h. Allez, on pop de son berceau. 3, 2, 1, 0. Ok, elle ne veut pas. Non, elle préfère pleurer. Parce qu'elle s'est fait caca dessus. Et c'est bon. Elle pop. Oula. Eh ben, elle a les cheveux noirs. C'est trop tard. Ouais, voilà. Ouf. Elle a les cheveux noirs, Edelweiss. C'est dommage. Pour une Edelweiss, je pensais qu'elle serait blonde. Et coucou, ma cocotte. Oh. Alors, c'est marrant parce qu'elle ressemble à un petit mec. C'est avec cette coupe-là, aussi. De cheveux. Et elle a les yeux verts de maman. Et j'ai l'impression qu'elle sera plus. Ouais, plus du côté de maman au niveau physique. 1, 2, et 3. Elle sera angélique. Bienvenue. C'est bizarre, elle a un truc double. Ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Bon, ben voilà. Bienvenue, ma cocotte. La petite Edelweiss qui découvre le monde, du coup. De ses grands yeux verts. Qu'est-ce que c'est que ça dehors ? C'est bizarre. Alors que les parents continuent de roupiller, de se reposer. Ils ont bien raison. Ah, ils vont devoir aller bosser dans une heure. Donc, Daph, tu peux te lever. Petite douche, petit pips et petit déj. Ça marche bien comme ça. Et t'y seras bien. C'est déjà l'heure du boulot, ma belle. Avec ton petit bidou. Oh, ce mur de photo est vraiment trop mignon, quoi. Voilà. Bon, il manque la photo avec papa. Ouais, ben papa, c'était une pièce rapportée, quoi. Tant qu'il y a la photo avec maman, c'est l'essentiel. Voilà, les gosses, quel plaisir. Ça fait joujou dans les ordures. Bon, par contre, il va falloir qu'on achète des trucs pour bambins. Et comme par magie, alors là, ça bug, c'est pas grave. Comme par magie, la maison s'est dotée d'un pot, d'un truc, là, des jouets qui popent dans le salon. Parce qu'évidemment, les enfants n'ont jamais assez de place. Il faut qu'ils aillent toujours dans les salons. Me dites pas que c'est pas vrai, les parents, dans les commentaires. Me dites pas que c'est pas vrai. Et j'ai mis le lit ici, en attendant que les travaux dans la chambre soient terminés. En tout cas, pour l'instant, ça se remplit doucement. Papa à la maison, il s'occupe de l'éducation. Yes ! Voilà, ma biche. Allez, on se met en forme avant d'aller au boulot. Ah ben non, il brasse pas aujourd'hui. Et moi qui m'attendais à l'envoyer au boulot, à voir sa promotion. Bon, ben nickel, dans ce cas-là. Il a le time. C'est bien de faire son footing, mais tu sais, à un moment donné, il faut penser à rentrer. T'as une petite fille qui est toute seule. La pauvre. Voilà un petit relooking de Edelweiss. Franchement, je reconnais entièrement Daphné dans son visage. Elle va ressembler fort à sa mère. Vraiment, ça va être fou. Et je lui ai mis aussi une autre petite tenue. En tout cas, elle est relookée et elle est trop cute. Oh, et la petite Daph vient de rentrer avec son énorme bidouche. Eh ben, elle va bien. Tout va bien. Et alors, c'est parfait. Et à la fin, je vais lui faire manger. Et puis, peut-être qu'après, tu feras une petite toile classique à son. Voilà. On va te mettre un peu à la peinture. Et hop, compétence 5 de peinture. Pour notre belle Daphné. Ah ! La petite bichette, elle a fait un cauchemar. Au bon nom. Ah ben, arrête. Tu vas t'occuper de ta petite bichette. Tu vas aller faire un gros câlin de l'amour. Faire un câlin. Voilà. Illuminer sa journée. Elle va être contente. Elle va te voir. Oh. Voilà. Trop mignon. On en profite. Edelweiss, elle a la vessie à moitié. Donc, on va aller la remettre au pot. Comme ça, plus vite, elle apprendra le pot. Plus vite, elle arrêtera de faire dans sa couche, quoi. Voilà. Ça, c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de baignoire pour la nettoyer. Donc, ce sera mieux, justement. C'est clairement, il y a eu un step-up, là. Voilà. C'est ça, l'armée. Ah oui, c'est vrai. Il y a des trucs qui puent. Ok. C'est incroyable. Allez, c'est incroyable. Tu vas bouffer. Tu vas être couchée. Ouais, il est bientôt minuit. C'est l'heure, là, ma belle. Ah, j'ai oublié de payer les factures. On va le faire. Et puis, ce sera OK. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je m'en doutais. Je m'en doutais que tu devais pisser ta main. Ah, voilà. Quatrième trimestre. Troisième trimestre en quatre heures, pardon. Ouais, ouais. Ça commence à devenir bon, hein, ma belle. Ce sera pour l'épisode prochain, hein, encore une fois, avant la naissance. Un épisode, un bébé. Et j'attends dans les commentaires votre pronostic pour cette fois-ci. Eh, suspense. Ah ouais, j'avais pas vu. Il y a carrément une assiette beuguée de pancakes dans le canapé. Normal. Ah bah oui. Bah oui, c'est sale. Il fait ce qu'il peut. Enfin, oui. Non, mais en vrai, oui. Il a pas fait ce qu'il fallait, là. Par contre, il a laissé les ordures par terre. J'avoue. Il mérite le ouf. Le fouet, hein. Tu vas donner l'assiette à Edelweiss à travers le mur, toi. Parce que je lui ai demandé de donner, de les servir pour que la petite mange. La petite, elle se fait servir au lit, quoi. Tu sais, tranquille. Ah ouais, elle l'a bien dans son truc, là. C'est excellent. Mais non, t'inquiète. Elle va manger. Elle va pas mourir de faim. T'inquiète pas là-dessus. Bien sûr, avant d'aller au boulot, on joue un peu de piano. Oh là là, elle est quasiment au niveau 6. Allez, on le fait le niveau 6 avant d'aller bosser. Il y a déjà l'heure, mais c'est pas grave. Il y aura un peu de retard. Qu'est-ce que c'est le retard face à la musique ? Ah bon, ben, elle a fini. Ouais, tranquille. Ce sera pour une autre fois. Ouais, super. Elle a eu droit à une figurine. Quelqu'un qui lui a envoyé ça pour son anniversaire à la petite. Trop bien. Tu vas pouvoir jouer avec ça, ma cocotte. En fait, j'étais en train de me dire. Ça va, il faudrait peut-être commencer à la laver. On va la laver dans l'évier. Mais on n'a pas d'évier, parce que j'en ai pas mis. Il n'y a pas de baignoire et pas d'évier. Il y a une douche et des toilettes. Je ne pense pas qu'on puisse la la laver entre les deux. Et pourtant, une petite tête dans une cuvette, là. Ça fait un shampoing. Oh non, l'esprit d'Antonin est en train de disparaître. C'est vrai qu'ils ne sont pas retournés à la baraque. On ne va pas récupérer la thonde et la mettre nulle part, ni rien. Donc, c'est un peu triste. Allez, le lama part au boulot. Bon, je compte sur toi pour avoir une... Alors, on va l'envoyer au garderie. Je compte sur toi pour avoir une promotion, là. Parce que tout est bon, normalement, ici. Enfin, tout est bon dans le cochon. Ah, dilemme gênant. Tu vas faire le maximum. Gain de performance ! Oh, mais quand même ! Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Pour une fois. Oh ! Ben ! C'est Valérian que je pousse à avoir une promotion. Mais c'est elle qui l'a ! Génial ! Elle est créatrice de toile. Edelweiss est rentrée de la garderie. Et c'est le pipi pour Mademoiselle. Eh oui, Mademoiselle. Bravo, ma petite Edelweiss. Tu vas presque atteindre le niveau 2. Et tu pourras aller au pot toute seule comme une grande. Un jour. Oui ! Il a eu la promotion ! Gégé ! Il est capitaine. Je ne sais plus quoi. Je n'ai pas le temps de voir. Si tu pouvais faire à manger, s'il te plaît, pour ta petite famille. Mini hamburger au bœuf, tiens. Allez. Regarde ! Ta petite fille, elle vient te voir. Elle est contente. Enfin. L'été. Là, elle est fatiguée. Voilà. Edelweiss. Daphné aussi. Elle est fatiguée, la pauvre. Ah, mais tu peux faire une sieste sur le canapé. Tu le mérites bien. Demain, tu vas encore accoucher. Eh. Il faut pas qu'on chôme. On doit en prendre 4, quand même. Peut-être qu'il y en a 2 là-dedans. 3. Ça m'arrangerait, de bouffant. Vous m'entendrez rager, mais ça m'arrangerait. Ah bah bravo. Il s'est mis à regarder la télé, il l'a réveillée. T'es sympa, franchement. Allez, va parler un petit peu avec elle. Raconte-lui des trucs, parce que bon, là, t'as fait un peu ton bâtard, quand même. Je vais pas te le cacher. Qui c'est qui vient encore nous rendre... Pfff. Waouh. Waouh. La dégaine. La dégaine. Ah, elle est pas moche, hein. Mais wesh, la dégaine, quoi. Ils sont toujours aussi mignons et amoureux, les deux. Oh. Trop chou. Et si vous faisiez un petit crac-crac, hein. Un petit crac-crac de fin d'épisode. Hein. Vous aimez bien ça, vous, hein. Ah. Eh bah non, en fait. Eh bah, attends, mec. Fais dodo pour de bon. Pour que... Elle est déjà partie se coucher. Et nous, on va se quitter là-dessus. En tout cas, cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Vos pronostics dans les commentaires. Bébé numéro 2. Ou 3. Ou 4. Hein. Tout ça, je vous attends tout de suite. Et voilà, une belle vie entamée. Ils sont parents d'une adorable petite Edelweiss. Vous la trouvez comment ? Elle est jolie comme un cœur, non ? Et quel sera le pronostic pour le prochain bébou qui naîtra dans le prochain épisode ? Bah, pareil, j'attends vos pronos dans le commentaire également. Est-ce que ce sera une fille, un garçon, des jumeaux, des triplés, des chats, des chiens, des dinosaures ? Pourquoi pas, on ne sait pas. Le mot de la fin, ce sera prune. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir regardée jusqu'ici. Et on se donne rendez-vous très vite pour amener votre épisode de Destiny. Ciao, ciao !